bonsoir et bienvenue sur cette game trip tv numéro 1 bonsoir oui car ici il est minu 47 et donc voici le test de docteur mario docteur mario un jeu nintendo sorti sur nintendo sur nes en 1990 suite de la saga mario évidemment mais surtout premier vrai dérivé de mario puisque pour une fois on se retrouve pas avec un donkey kong qui emmène une princesse ailleurs on n'est pas avec des tuyaux et des échelles cette fois c'est mario qui décide de prendre une blouse blanche et de combattre les microbes dans un genre de tetris like alors le principe de ce docteur mario est très simple donc c'est comme tetris des petites briques qui tombent comme ça avec mario qui les envoie en haut et le but du jeu c'est de former des associations de couleurs cette fois alors tout simplement quatre couleurs pour faire disparaître la ligne par exemple là je mets du rouge il suffit que j'ai un autre un autre rouge dans le trou qui est en bas ici et on peut faire disparaître la ligne de rouge mais le principe c'est pas de faire des jolies lignes en couleurs c'est surtout de faire disparaître les microbes alors les microbes c'est les quatre petits quatre petits trucs bizarres qui ressemblent un petit peu au jeu de tir d'alien sur les bandes d'arcade au space invader et c'est peut-être une légère influence d'ailleurs et donc il suffit d'enfermer ces aliens de couleurs enfin ces microbes de couleurs dans une ligne de la même couleur pour les faire disparaître tout simplement par exemple pour le rouge il suffit que je l'enferme dans une ligne de quatre rouges donc qu'il soit collé tout simplement à une ligne de quatre rouges et le virus disparaît donc le but du jeu évidemment c'est de faire disparaître tous les virus qu'il y a à l'écran bon là c'est assez compliqué parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas de faire disparaître des lignes donc du coup je peux pas monter donc le but évidemment c'est de monter et d'aller jusque sur les microbes pour les supprimer donc c'est pas de faire des lignes tout de suite en bas etc c'est plutôt d'arriver à enfermer un microbe dans les briques alors voilà le jeu il est très simple c'est un mario mario presque tetris mais pas vraiment par contre comme tetris il est un peu lassant niveau de la musique et au niveau du jeu au bout de quelques quelques heures voire même pour certains au bout de 20 minutes voire même comme moi au bout de 5000 je commence déjà en avoir marre donc mise à part ça graphiquement parlant c'est 90 c'est la nintendo c'est c'est beau c'est toujours mario mario avec des cheveux pour une fois puisque mario a été dessiné avec une casquette parce que parce que on savait pas dessiner les cheveux à l'époque tout simplement donc c'est une petite révolution pour pour notre ami le plombier moustachu autre révolution aussi c'est que c'était un épisode en couleurs et à l'époque la couleur ça existait pas un jeu vidéo et donc ça c'est un des premiers jeux vidéo en couleurs sur nintendo un des premiers jeux vidéo en couleurs tout court sur sur console et le premier jeu vidéo mario en couleurs tout simplement donc on applaudit on applaudit le geste voilà donc sinon le jeu en lui-même il est amusant quelques minutes il est bien pour les transports alors je dis pour les transports évidemment à l'époque on pouvait pas trimballer ça à nintendo n'importe où c'était pas une console de voyage mais faut savoir que ce jeu en 2005 je crois est ressorti en gamme nest classics donc en gamme sur game boy advance et donc on peut se le racheter pour pour 30 euros sur game boy et il rejouer maintenant dans les voyages faire des petites parties de temps en temps comme un peu un tetris pour passer le temps donc sinon ce jeu c'est voilà c'est c'est ça c'est le but du jeu c'est ça c'est assez compliqué comme vous pouvez voir mario balance ses gélules assez rapidement et par exemple là pour le petit bonhomme le petit microbe bleu que j'ai sur la droite et ben voilà il faut réussir à choper maintenant que en tant que j'ai mis du rouge partout autour de lui on va peut-être réussir en faire un petit quand même avant la fin de ce test il suffit que je trouve un petit peu de jaune voilà il ya un bleu non ce rien un rouge un rouge voilà voilà maintenant on peut mettre du bleu et on va essayer de faire disparaître au moins un petit microbe histoire que je ne perds pas la face tout simplement voilà du bleu c'est bien ça ça va très vite et voilà donc comme vous pouvez le voir le bleu a disparu ainsi que le jeu jaune sur le côté et donc le but du jeu c'est de faire disparaître tous les microbes qui sont dans la loupe à gauche alors voilà donc docteur mario sur sur super nintendo non sur nintendo toujours d'ailleurs est un jeu pour pour passer le temps je dirais et voilà c'est toujours bien de de finir un test en perdant attention non il ne veut pas que je perds non plus voilà oh quel dommage voilà c'était docteur mario sur nes sorti 1990 et pour ce docteur mario ce sera un petit 3 sur 5 j'espère que vous avez apprécié ce vidéo test on se retrouve la prochaine fois pour un autre test commenté à bientôt